Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Medieval de Total War avec le mode Stanley Steel 6.4 pour la suite de nos aventures avec le Saint-Empire homogéronique pour le Kaiser. Donc la dernière fois nous avions réussi à nous emparer de la cité de Prague avec une sortie assez valeureuse de la garnison mais qui n'a pas suffit malheureusement et Prague est tombée aux mains de notre peuple. Ensuite donc j'ai commencé à fortifier un petit peu les alentours avec Vienne et autres, on sait jamais. Je vais essayer de sceller des accords commerciaux et des traités avec les puissances aux alentours. Là je vais essayer d'aller voir ce qui se passe du côté de la Hongrie. Donc on va essayer de trouver la cité mais ça me promet d'être un petit peu long. Mais on va surveiller quand même tout ça. J'ai fait une alliance avec le pape, je me suis fait des traités avec l'Empire byzantin. J'ai avancé deux autres armées au nord. Donc la première menée par le valeureux Leopold Babemberg qui a triomphé à Prague pour prendre la forteresse de Stestine, donc c'est en Pomeranie de l'Ouest, pardon. Comme c'est une forteresse de rebelles germains entre guillemets. Donc que ça soit légitime qu'on récupère ça. Et au nord, de l'autre côté, j'ai envoyé une force menée par Elvig Felben pour récupérer la cité de Groningen qui serait au comté de la Frise pour récupérer ça pour l'Empire. Et enfin, du côté du sud, l'armée menée par le valeureux Albrecht Chalier est en train de tenter un assaut sur la cité de Berne. Du coup, je vais lui rajouter une unité de massier ce qui permettrait d'avoir trois villes potentielles supplémentaires. Par revanche, je ne sais pas ce qu'il se passe pour le Roi Clos. Donc ça va être la Silesie, donc si on la récupère, ça serait bien. Sinon, tant pis, ça sera sûrement en main de la Pologne. Et après, on pourra se concentrer sur nos ennemis. Donc à savoir la priorité, le Danemark au nord. Et au sud, la République de Gênes. Donc anciennement Milan, si vous préférez, pour récupérer ces possessions-là. Pise, Gênes, la Corse. Je ne serais pas étonné qu'ils soient en train de s'étendre vers l'ouest, du côté de Marseille par exemple. Pourquoi pas rendre la cité aux Français pour renforcer notre alliance avec eux. Alliance qu'on a depuis l'épisode 1, donc le deuxième épisode de la série, vu qu'on a un épisode 0. Et on va voir un peu ce que ça vaut. C'est Urskar Saxon contre certaines unités. Ça pourrait être intéressant. Donc là, c'est bien. En Beau, on renforce les défenses. Puis on va avoir des unités professionnelles bientôt. On verra un peu ce que ça donne. Des archers, des arbitreries paysans. Donc des arbitreries qui sont quand même excellents. En Madenburg, on va former un peu des nouvelles troupes aussi. Un archer supplémentaire. On va faire un Tanner pour renforcer la qualité de nos troupes au niveau des armures. On a aussi une badiste aussi à Nuremberg. Elle ne sert pas à grand chose pour le moment, mais nul doute qu'elle devra bouger tout, tout tard. Je vais faire une église pour augmenter ma piété ici. Là, pareil, du côté de Salzbourg. Prague, Prague, Deschamps. On va faire une petite église derrière. Et voilà. Donc là, je pense qu'on est plutôt bon. Nous avons 13 territoires sur 30. Donc il faudra juste éliminer Gênes et le Danemark. Enfin, juste. Ça risque d'être compliqué. Et après, partir pour Jérusalem. En souhaitant que le pape, eh ben, il ne nous mette pas un mauvais coup, quoi. Là, c'est bien. Alors, il leur faut quoi, les Sargentés ? Armure de maille légère. Très bien. Donc nos châteaux, là, ne sont pas encore au niveau. On va laisser faire le temps. Je ne vais pas faire de cheat code. Ça ne sert à rien. On va laisser développer nos troupes comme on peut. Et on verra ce que ça donne pour la suite. J'espère. J'aimerais bien qu'à Bairnissor pour voir. Par curiosité, comment ils vont se comporter. Alors, je vais juste faire un assaut pour voir ce qu'ils ont dedans. C'est tout. Ouh, ils ont du chevalier. Ouh, chevalier, attention. Careful. Je vais recruter un autre lancier. Oh, la vaste armée française, là. J'aimerais pas être à la place des rebelles de Dijon, moi. C'est moi qui vous le dis. Par contre, mettre ce jeu faire. Attention quand même, on ne sait jamais. On a une petite garnison quand même. Mais j'ai peur que ça ne suffisse pas, malheureusement. On va reconvertir ces troupes ici. Je vais bâtir un bordel pour augmenter le bonheur de la population. Et après, je vais consulter alors ça. C'est bon, c'est très bien. Ok. Très bien. Donc là, il y a au moins quelque chose qui se bâtit un peu partout. Et ça, c'est le principal. Et après, on va aller se battre un peu. Attention. Attention aux Danois. Qu'est-ce qu'elle a tenté ? Peut-être des Neuro de rejoindre sa réaction. Déjà, le vis commence du côté Danois. Qu'est-ce que ça va donner du côté... Donc en Italie, il ne faudra pas oublier non plus que ça pourrait être une Terre d'eau. Mais pour rappel. On arrive à récupérer cette cité, ça serait génial. Pas dans l'épisode intégral, bien sûr. Mais si on le récupère en deux épisodes, là, on aurait de quoi faire. Et ça pourrait nous donner une porte pour la présence impériale en Italie de Gênes, toutefois. Après, c'est une guerre entre les Vénétiens, la jonction avec le sud de l'Allemagne. Milan en plus, ça pourrait faire très mal. Et on pourrait se concentrer au sud exclusivement de ressources sur Gênes. Après, il faudra faire attention à ne pas trop foutre comptable sur des catholiques. excepté s'il y a excommunication aux factions. Donc, pourquoi pas attendre la faux pas de Gênes ou, entre guillemets, légitime. Ça pourrait être intéressant, mais on prend trop de temps dans la campagne. Donc, on verra comment ça se passe. Bon, puis on fait la guerre d'usure. On prend deux, trois villes à Pizze, d'un coup, enfin à Gênes. Et ça doit les calver, quoi. Et après, si la France se joint à la fête, bah tant mieux, quoi. Bon, là, en bon, je doute que les Danois tentent quoi que ce soit. La Scandinavie serait plus grande que ces trois villes-là. Il y en aurait dix. Mais une campagne en Scandinavie pourrait être intéressante, d'un certain point de vue. Alors, en conne. On va remettre les deux archers. Ce lancier. Ok. Ensuite, à Innsbruck, on va faire la même chose. Ouh, là, il y a du monde, par contre. Les deux archers. Les archers. Un lancier supplémentaire. Un autre gars en plus. C'est magnifique. Reconvertis sont sept hommes ici. Rapport de recrutement. Bon, on a recruté du monde, hein. On ne peut pas le cacher. Par contre, ce qui me manque, c'est un petit peu de visibilité au milieu de mes territoires. Ce que je vais faire, je vais faire une tour ici, en Francie. Pour voir un peu ce qui se passe. Ah, ils sortiraient à Groningen. Dommage. J'aurais aimé qu'ils sortent. J'aurais aimé juste qu'ils sortent pour voir comment ça arrive. Bon, quatre tours, ça va. Ce n'est pas la mer à boire non plus. Par là, on a deux unités de caméras pour gérer leurs archers et leurs lanciers. Puis bon, vu la qualité des troupes aussi avec les massiers et les épées du swab. On n'a pas vraiment grand-chose d'un crâne, je dirais. Ok, donc là, je vais tenter de voir avec mon diplomate. Alors, il est où, lui ? Diplomate Armut Waldis. Alors, j'essaie de voir par là. Ah ! La forteresse hongroise de Casca a été découverte. Accords commerciaux. Je vais faire une alliance à l'Est. Enfin, pas une alliance, mais des accords commerciaux. Déjà, il devrait être content. C'est bon. Traité commerciaux avec les hongrois, scellés. Alors, ils ont leur... Ah, donc, ils ont cette cité ici. Donc ça, ça doit être quoi ? Euh... Casca, c'est leur forteresse. Encore une ville là. Donc, c'est plutôt bon. Du commerce avec l'hongrois. Ça, c'est une bonne chose. Ok, ici, c'est bien. Bon, le temps que la Suisse tombe, on ne va pas s'enivre. On va mettre du temps. Et puis, on a une belle armée quand même. On ne va pas le cacher. Et ils sont expérimentés, ces deux là. Ça peut être pas mal de les renvoyer. De les envoyer en soutien. De l'armée. Des lancers expérimentés. Renvoyer ces deux unités là, par exemple. Pour assurer une garnison. Et reformer ces troupes qui en auront un peu besoin. On va faire une église. Ahmetz. On peut faire un sergent monté supplémentaire. De la cavalerie, c'est toujours ça de pris. Les piquets flamants ici. Sûrement qu'on twerp et sans... Une garnison assez faible. Attention toutefois à l'excès de confiance. Quatre tours ici. On va surveiller un peu s'il n'y a pas d'autres rebelles qui cacheraient leur force là. J'ai trois chevaliers quand même en boucle. C'est assez costaud. Ensuite, je vais quand même agrandir. Je vais voir un peu les troupes que je peux avoir. S'il n'y a pas des choses intéressantes. Je peux avoir des écuries. Alors on est avec le niveau de château. Est-ce que je gagnerais des bonus ou pas ? Chevaliers. Je peux gagner des chevaliers faits au doigt à un certain niveau. Par contre, on va pouvoir aller le camp d'archer niveau supérieur. Ça va être pas mal ça. Et je pense qu'à Stettine, il va y avoir une belle bataille. Une belle bataille entre guillemets. Mais il y aura une bataille quand même. Ok, là c'est bien. Je vais voir s'il n'y a pas des choses à refaire. Ici, à Francfort, on renforce l'armée. Je vais améliorer le bordel pour la satisfaction. Aussi ça. Ce sera un bon point ici. C'est parfait. Il n'y a plus d'autres troupes à engager. Par contre, prendre Venise, ça serait quand même une belle cerise sur le gâteau. Ils n'ont pas réussi encore à prendre Zagreb, mais ça pourrait faire mal. Pourquoi pas rendre Raguse ensuite à l'Empire Byzantin, comme je l'avais prédit. Ça pourrait être marrant aussi. Renforcer deux alliés, ça peut être bien. Mais bon, est-ce qu'ils viendraient ? Est-ce qu'ils m'en seront fidèles ? Ça, c'est un autre problème. Je me méfie aussi de... Ouais, il a commencé à l'heure du monde là-bas. Attention. J'ai que sept pauvres unités. Et je pense que les mercenaires, j'ai utilisé pour les renforcer Bologne en priorité. Ok, ça c'est bien. Un inquisiteur qui se bala entre maîtres et Cologne. Attention, soldat. Ok, quatre tours. Je vais recoter une coque dans le port d'Ambourg, si on ne sait jamais. On va voir les réactions danoises. Dors deux tours, c'est fini ici. Alors, est-ce que c'était Dine ? Il va y avoir de la section ou non, dors deux tours ? Ah, la danoise recommence son tour de force. Je n'ose pas explorer dans la mer Observe. Non, pas de panique. Bon, pas d'option. Il y a un navire qui a coulé. J'ai vu le bruit et je crois qu'il y a eu des morts à l'intérieur. Ce qui pourrait être marrant, c'est qu'une fois que j'aurai la rue, c'est Rocksild. Rocksild, je vais le transformer en château. C'est assez stratégique. Je trouve qu'en ville, ça n'a pas un potentiel à fou. Mais en forteresse, ça peut être marrant. Vous imitez les troupes nécessaires ou vous les achetez depuis la pommée rame ou la frise. Là, vous êtes peinard. Ok. Donc, un nouveau mariage qu'on va accepter. Le chat du couérasme est décédé. Lui, ok. Oh, ça je prends et ça je prends aussi. Hambourg. Ah, des archers des professionnels. Projectile de l'emporté, je prends. Arbe à l'étrier, je prends. On a deux archers, on va les garder quand même en réserve. Là, ils sont bloqués, c'est cool. On a trois outils. Désolé, petit bug. Je réglerai ça en montage, rien de grave. Alors, qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, je pense que là, la seule bataille que nous allons avoir, c'est pour la forteresse, la motte féodale de Stettine, je pense. Je ne vois pas d'autres batailles à l'horizon. Vienne, on a de la nourriture en plus, ça c'est bien. On va augmenter un peu le niveau d'imposition pour gagner un peu plus d'argent. Oh, j'ai eu un zoom. Oh, il y a eu un magnifique bug de cartes quand j'ai déconnecté. C'est magnifique, c'est incroyable. Donc, pas de panique. Regardez, j'ai la bithynie, j'ai les dardanelles. Magnifique. Bon, là, ça va, ça se calme. Là, les troupes-là vont être formées. Là, le caisson ne sera terminé. Retour là-bas. Et apparemment, ce vestime qui est... Enfin, le crulot qui n'est toujours pas pris, ça m'arrange un peu, remarque. Comme ça, je pourrais aller réunifier cette province et renforcer mes présences à l'est. Donc là, hop, c'est bon. Je n'ai plus rien d'autre à faire. C'est parti. Ah, les danois, je vous jure. Je vais dire que je n'arrivais même pas à les trouver au début, si ce n'est pas la honte. Je vais quand même laisser une présence minimale à ce que j'ai jamais. Si vous recluse, on n'est pas encore intempére de prendre cette province et de réunifier tous les germains sous sa bannière. Après, il restera les Suisses à régler et les Flamands, mais ça, c'est un autre débat. Déjà, Groningen, ça sera récupéré. Ensuite, pourquoi pas récupérer Antwerp pour mettre une présence au nord de la France et montrer notre soutien. Moi, je me pose une question, c'est comment un anglois et un germain devaient communiquer au moyen avec les diplomates ? A mon avis, ça devait être en langue latine, je pense, logiquement. Le latin était une langue de référence pour les nobles et les traducteurs. Mais dans la réalité, je saurais répondre à cette question, qui n'hésite pas. Alors, c'était une sortie ou pas sortie ? Ah ben non, il n'y aura pas de bataille, je suis dégoûté. Eh ben, on va occuper la communauté, on récupère une belle forteresse. Le califat Fatimi est décédé, le sultan Sijuki est décédé. L'embreur byzantin est décédé. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire au Caire, sérieusement ? Alors, on a des constructions, c'est plutôt pas mal. On a grandit tout ça. Ah, la poignée qui a fait tomber Stettin, comme je le pensais. Ça, c'était à prévoir, donc il y aura peut-être une guerre avec la poignée juste pour récupérer Stettin. A voir. Dans deux tours, Groeningen, peut-être Groeningen, on pourrait faire une bataille, je ne sais pas. Du coup... Ouh, attention à Gênes, là. Attention à Gênes, ils sont en train de faire quelque chose d'aminant et ça me plaît moyen, tout ça. Je vais quand même renforcer la qualité de mes troupes. Je vais recluter tout de suite le lancier mercenaire, mais je ne peux même pas. Bon, on a des troupes ici, quand même, qui ont de l'armure, quand même. Mais c'est un peu chiant que Milan laisse que de tomber aux mains des Génois, quoi. Là, j'ai un lancier supplémentaire, j'en reformais un. Je vais aussi recruter un espion dans la fantône de Stoffen pour aller voir ce qui se passe à Milan. Ça pourrait être une bonne opportunité. Bon, là, il y a des croisés qui se mettent en route. Des croisés français. Alors, dans deux tours, là, ce sera bon. Bon, là, je pense qu'ils vont sortir, ils sont quand même plus nombreux. Il y a juste les écloreurs vikings à ne pas sous-estimer. Alors, en général, ça doit être un de ces vikings, je pense. Là, dans le nord, j'ai rien. Ah, Stétine est aussi tombée. Ah, mince. Bon, apparemment, Wroclaw est tombée aussi aux mains des Polonais, tant pis. Pour le moment, on va oublier le front est. On a déjà une bonne position établie. On va se concentrer sur le Berne. Groningen, ça sera déjà pas mal. On aura déjà la moitié de notre empire. Alors, on a combien de châteaux ? On a huit châteaux et civils, ouais. C'est pas la joie, quoi. Oh, c'est le chef, le leader de faction, le doge, un soldat. Attention. Il est dangereux, lui. Alors, ce que je vais faire, je vais... Alors, le port, ça sert à rien. Je vais plutôt faire un grenier d'échange, ici. On a une bonne politique militaire. Reconvertissons ces troupes-là. Et ce lancer en supplément sera pas de troupes. Allez, on va faire un login camp pour gagner un peu d'or public. Les archers, là, on en a assez. On va laisser... On a pas mal de troupes à Hambourg. C'est plutôt intéressant. On va les laisser comme ça. On verra ce que ça donne pour la suite. Alors, c'était Tino. Est-ce qu'on peut faire des choses ? Pour côté des paysans, oui. Mais est-ce que c'est vraiment utile ? Je dirais que non. Donc, alors, on va développer les deux archers en priorité pour l'armure. On va former le maximum d'hommes possibles pour améliorer leur qualité. Hop là. Allez, espérons que on va faire une bataille à Groningen en offensives contre les Danois. On va voir ce qu'ils auront. On va foncer sur... Tout en espérant qu'il n'y ait pas une garnison faramineuse. Mais il faudrait que je récupère Berne d'ici là. Légitime. Malé avec le Nordique. Le Nordique, le Nord. Du coup, là, il serait obligé de se mettre sur deux fronts peut-être. Ça pourrait le faire plus. Ça peut être dans son intérêt aussi. Vous savez quoi ? On va avancer jusqu'à... Ah, le Grand-Chic-Kiev que nous rencontrons. Par l'intermédiaire d'un de ses diplomates. Non. Ok. La grandeur continue de grandir. Les constructions s'accumulent. Je vais recruter un autre lancier. En français, bien l'économie est toujours stable. Pour contre, s'il y en a qui veut prendre des mépros, je vous souhaite bien du plaisir, honnêtement. Apparemment, les milices italiennes sont meilleures que nos milices occidentales. Ouais, bah, avant d'attaquer, on verra. Bon, je vais peut-être virer deux milices au confort. Parce que mon centre du territoire n'est pas forcément menacé en priorité. Conte-ci, je vais renforcer quand même. Ok, donc, Groeningen, qu'on fera la bataille au prochain épisode. Vous n'aurez pas eu de bataille. Bon. On se sera tout de même emparé de Stettin, qui sera stratégique à l'est. Et aussi, pour la domination de la mer Baltique, la mer du Nord, pourrait peut-être une invasion par là. Donc, ils ont des unités là. On ne sait pas ce qu'il y a, mais on verra. Je n'ai pas formé un espion du côté de Staufen. Oui, en courte formation, ça sera au prochain tour. Ok. Apparemment, Milan n'est toujours pas tombé. Il semblerait. Bon. Nos troupes sont prêtes. C'est le plus important. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le moment opportun pour agir. Et ça, c'est une autre paire de manches. Allez, dernier tour. Eh, le Danemark, il ne lâche pas. D'autre côté, ça montre que ça va être redoutable. Les marchands français qui pointent tranquillement en possession des ressources du Saint-Empire dans le plus grand des calmes et dans la planité, surtout. je suis quand même ils ont des bonnes troupes quand même avec les pires vikings et on me posera des questions. Allez, sortez à Groningen. Bon sang. Montrez que vous avez du cran et on est rebelle. On va voir par curiosité. On est un peu délevé cela. Ah, ils sortent à Groningen. Ça, c'est bien. Bon. On verra ça au prochain épisode, évidemment. Donc, ils ont deux unités d'arbet et trillés. Trois unités de pilleurs vikings. Donc, notre cadre il devrait pouvoir les écraser. Les tireurs, on va s'en occuper. Ils ont trois unités de lancier, mais ça, c'est une formalité. N'oublions pas que nous avons quand même des us-carles-saxons qui sont quand même je pense un cran au-dessus de ces unités-là. Donc, je pense que ça devrait aller. Donc, si cet épisode vous a plu malgré qu'il n'y ait pas eu de bataille, n'hésitez pas à lâcher un poulet bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Et je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Karstein de Total Archaeusium. Au revoir les amis, à la prochaine.